Qu'est-ce qu'il y a de la vie du Christ ? Qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 2000 ans ? Qu'est-ce qu'il y a de la vie du Christ ? Qu'est-ce qu'il y a de la vie du Christ ? Comment c'est par visionner l'épisode de l'évangile avant de le méditer ? Sur le plan historique, c'est différent. On a vu que Marie d'Agreda a eu une détérioration des épisodes historiques. On a vu aussi qu'Anne-Catherine Emmerich, par le biais de Clemens Brantano, qui s'est passionné et interféré, a un peu pollué ce genre de choses. Donc la vérité historique est faible, ou du moins il faut la chercher, il faut la comparer. Mais dans Maria Valtorta, l'immense avantage, c'est qu'elle a écrit tout de suite et immédiatement. Donc il y a une foultitude de détails qui permet, bien sûr, de transmettre, comme les deux autres consoeurs, un message, une élévation de l'âme, mais aussi des données historiques qui sont importantes pour la recherche. Alors c'est ce qu'a fait l'ami Jean-François Lavert, qui a écrit son livre L'énigme Valtorta, qui reprend l'authenticité de ses travaux. Donc il vient de sortir ça dans les éditions de la presse de Chrétien Magazine.